Alors les marchés de concurrence pure et parfaite, comme leur nom l'indique, c'est rien n'est jamais pur, rien n'est jamais parfait. Et donc si les néoclassiques ont appelé ça un marché de concurrence pure et parfaite, c'est bien qu'ils aient l'idée que c'était un modèle idéal qui ne devait pas être confondu avec la réalité des marchés tels qu'on pouvait les rencontrer dans le système économique. Donc c'est ce que Max Weber appelle un idéal type, c'est-à-dire quelque chose qu'on a dépouillé de tous les détails qui n'étaient pas essentiels, dont on a forcé les traits en quelque sorte pour en faire un modèle. Mais évidemment en le transposant en modèle, encore une fois, ce modèle n'a plus rien à voir avec la réalité. Alors ça sert à quoi ? Et bien ça sert à regarder précisément quel est l'éloignement de la situation des marchés réels par rapport à ce marché idéal. Et on va essayer de montrer que ce marché, dans l'esprit des néoclassiques, est un mode de régulation qui est idéal pour les échanges économiques. Alors le marché de concurrence pure et parfaite est un lieu d'optimisation économique. Vous devez mémoriser cette expression d'optimisation économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la meilleure manière de répartir les richesses. C'est la manière la plus efficace de répartir les richesses. Autrement dit, on ne peut pas faire mieux en termes d'efficacité économique que de passer par l'échange marchand. Donc cette hypothèse est très très importante. Donc les ressources rares, et vous savez que toutes les ressources économiques sont rares, c'est pour ça que la science économique existe. Je vous rappelle l'introduction que nous avons eue ensemble sur qu'est-ce que la science économique. Donc les ressources sont rares, et donc il va falloir choisir leur utilisation. Eh bien le choix de leur utilisation, il va être fait par les règles du marché. Et nous dit-on, comme c'est un instrument d'optimisation économique, eh bien cette allocation des ressources va être la plus satisfaisante possible. Alors le marché, je vous ai dit tout à l'heure, on partait donc des décisions des individus, d'offrir, donc de produire des biens, des services, telles quantités, de proposer des quantités en fonction des prix, etc. Donc la décision vraiment microéconomique. De l'autre côté, des demandeurs, des consommateurs par exemple, qui en fonction du prix d'un bien de consommation vont déterminer quelle quantité ils sont prêts ou ils voudraient acquérir. Donc on part vraiment du comportement des agents, et puis à la fin on va arriver à un prix d'équilibre qui va s'imposer à l'ensemble des agents. Donc c'est une illustration, cette démarche est une illustration du fait que la somme des intérêts individuels aboutit à l'intérêt collectif. Et je vous rappelle là aussi que cette affirmation est essentielle dans la tête des économistes libéraux, classique et néoclassique d'ailleurs, cette idée que finalement le tout n'est que la somme des parties. Eh bien la construction du modèle de la concurrence pour les parfaites, si vous voulez, répond totalement à ce principe-là. On part du comportement individuel, on va agréger les comportements individuels et on va avoir le comportement collectif ou des variables qui vont se déterminer pour l'ensemble des acteurs. Ce modèle donc a une utilité, je le rappelle, non pas d'imiter ou d'essayer de représenter la réalité, mais il va avoir comme principale fonction de permettre de confronter la réalité au modèle et de dire voilà, cette réalité de marché-là, diffère de la concurrence pure et parfaite sur tel ou tel point et donc je peux le nommer et je peux caractériser cette situation réelle de marché en rapport avec ce point fixe qui est mon idéal de concurrence pure et parfaite. Donc on est vraiment dans une démarche scientifique de connaissance de fonctionnement des marches réelles. Alors voyons maintenant quelque chose qui est important et que vous devez absolument connaître, qui sont les cinq conditions de la concurrence pure et parfaite. Qu'est-ce qui fait qu'un marché peut mériter le qualificatif de marché de concurrence pure et parfaite ? Alors la première d'entre elles, et quand je dis la première d'entre elles, c'est pas une priorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre dans ces cinq conditions, on peut les exposer par conséquent dans un ordre différent, toutes ces conditions étant indispensables. D'abord, la condition par laquelle je vais commencer, c'est l'atomicité de l'offre et de la demande. Atomicité, atome, petite quantité, ce qui signifie que donc il existe forcément sur les marchés un très grand nombre d'offreurs et un très grand nombre de demandeurs. Ces offreurs et ces demandeurs sont donc price takers. Price takers veut dire preneurs de prix. Preneurs de prix, ça s'oppose à un faiseur de prix. Price maker. Ça signifie quoi ? Ça veut dire qu'ils sont tellement petits, nos offreurs et nos demandeurs, qu'ils ne peuvent avoir aucune influence, eux tout seuls, sur le marché. Autrement dit, si sur un marché de concurrence c'est pure et parfaite, il y a des millions, par exemple, de demandeurs, ce n'est pas un demandeur en particulier qui va être en capacité de faire augmenter ou diminuer le prix. Parce que la quantité qu'il va demander par rapport à la totalité du marché, elle va être dérisoire et ridicule. Pour que cette non-influence des offreurs et des demandeurs sur le prix puissent exister, il faut qu'il y en ait un très grand nombre de petites tailles. C'est donc la condition de l'atomicité. La deuxième condition est la transparence. Alors, la transparence, ça signifie que les agents sont parfaitement informés. Alors, parfaitement informés, des intentions des autres, sur les produits, des caractéristiques de l'offre. Donc, l'information est parfaite et partagée. Dans la théorie des marchés, cette information, qui est gratuite, donc accessible sans coût, elle est contenue dans le prix. Et donc, le prix va être porteur de toute l'information nécessaire. Alors, essayez simplement de réaliser ce que ça peut vouloir dire. Chacun d'entre nous résonne un peu de cette manière-là. Quand un produit est plus cher qu'un autre, eh bien, inconsciemment, on a tendance à penser qu'il a des caractéristiques qui sont plus sophistiquées, ou qu'il a plus de qualité, ou qu'il est plus innovant. En tous les cas, qu'il est plus. Donc, on relie bien le niveau de prix avec les caractéristiques du produit. Et donc, on peut, moyennant quelques petites hypothèses, affirmer qu'effectivement, eh bien, le prix est porteur d'une grande quantité d'informations. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, à ce moment-là, vous avez des offreurs qui vont vendre cher pour que le consommateur pense que le produit est de bonne qualité, et en fait, il n'est pas de bonne qualité. Mais oui, mais est-ce que ça va durer ? Non. Effectivement, il peut y avoir cette tentative-là, mais le consommateur se faisant avoir une fois, deux fois, en parlant aux autres consommateurs, il est évident qu'au bout d'un moment, ce produit-là, qui n'étant pas vendu à son juste prix, va disparaître. Donc, durablement, on peut considérer qu'effectivement, un prix élevé, eh bien, va désigner une marchandise qui est d'une qualité supérieure. Ça peut désigner plusieurs dimensions différentes du produit, mais d'une qualité supérieure à la moyenne des produits concurrents. Alors, oui, j'ai oublié de parler de l'asymétrie d'informations. Effectivement, donc, si l'information n'est pas parfaite, si tout le monde n'est pas informé de la même manière, eh bien, on parle d'asymétrie d'informations, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui savent plus que d'autres. Et par exemple, sur certains marchés ou dans certaines occasions, c'est quelque chose qui est formellement interdit, il est formellement interdit de savoir plus que d'autres et d'agir à ce titre-là. Par exemple, un dirigeant d'entreprise qui sait que son entreprise va réaliser de mauvais résultats, on a eu assez récemment l'exemple de l'entreprise de l'ADS, avec donc sa filiale essentielle qui est Airbus, qui avait des problèmes de livraison, de délai de livraison beaucoup plus long que prévu de son gros porteur, l'A380. Et donc, en interne, évidemment, les dirigeants, enfin, il y a une enquête. On peut supposer que les dirigeants étaient au courant de ce fait et ils ont vendu leurs actions. Donc, à un moment où le marché n'avait pas cette information, et donc, ils l'ont vendue, ils ont vendu leurs actions à un prix très élevé. À partir du moment où la nouvelle était connue qu'il y aurait du retard dans la livraison des 380, qu'un certain nombre de compagnies aériennes qui avaient passé commande, retiraient leurs commandes parce que l'avion arriverait trop tardivement, le prix de l'action a baissé. Donc, ces dirigeants ont agi avec une information que les autres agents ne connaissaient pas. C'est une situation, donc, d'asymétrie informationnelle. Et là, c'est carrément interdit par la loi. Donc, dans la théorie du marché, il faut qu'effectivement, l'information, elle soit, même si elle n'est pas complète, en tous les cas, le minimum, c'est que tout le monde est à peu près la même information. Troisième caractéristique, la fluidité du marché. Alors, qu'est-ce qu'un marché fluide ? Eh bien, d'abord, ça s'oppose à un marché visqueux. Et un marché fluide, eh bien, c'est un marché où tout coule. Et c'est-à-dire, eh bien, que les offreurs et les demandeurs peuvent entrer et sortir librement du marché. Autrement dit, il n'y a pas de barrière à l'entrée, ni de barrière à la sortie, d'ailleurs, du marché. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, en tant que demandeur, c'est relativement simple à comprendre, et ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Par contre, en tant qu'offreur, ça voudrait simplement dire, j'ai envie de construire des avions, eh bien, je dois pouvoir le faire. Il n'y a personne, pas de brevet, pas de savoir-faire technologique, pas de taille, qui va m'empêcher de fabriquer des avions. Et si tel est le cas, et vous comprenez bien que dans mon exemple, précisément, ce n'est pas le cas, si tel est le cas, si n'importe quel offreur peut se mettre à faire n'importe quel produit, alors, on peut considérer qu'il y a fluidité du marché. Quatrième caractéristique, la mobilité des facteurs de production, qui est d'ailleurs, à mon sens, une condition dérivée de la troisième. Ça veut dire qu'un offreur qui fabrique de la viennoiserie, eh bien, peut, du jour au lendemain, retirer ses capitaux et devenir fabricant de textiles. Alors, pour le travail, pour les facteurs de production, comme le travail, à la limite, ça peut se concevoir. Imaginez un producteur d'acier, donc, qui a des hauts fourneaux. On se demanderait comment ils pourraient transformer ce fourneau en four de boulangerie industrielle. Donc, il y a quand même une limite à la mobilité des facteurs de production. Mais là, j'anticipe sur les prochaines leçons, puisque précisément, je suis en train de critiquer ces conditions de la concurrence pure et parfaite et donc de vous montrer qu'il n'existe que des marchés de concurrence imparfaite. En tous les cas, dans la mobilité des facteurs de production, eh bien, c'est simplement dire qu'un facteur de production, le capital ou le travail, peuvent être utilisés librement dans n'importe quel secteur en fonction des perspectives de profit qui vont se présenter dans ce secteur. Dernière condition qui est probablement, à mon sens, la plus lourde de conséquences. Il s'agit donc de l'homogénéité des produits, qui signifie que tous les produits ne sont pas identiques, mais en tous les cas, ils sont similaires. Alors, la différence entre identiques et similaires est quand même assez ténue. Donc, on peut faire des biques rouges et des biques bleues et considérer qu'on est sur des produits similaires et non pas identiques. Ce qui veut dire que si les produits sont trop différents, eh bien, ils font partie de deux marchés différents. Alors, dans cette optique-là, il y aurait un marché de l'automobile de ville, citadine, un marché de la routière, un marché du monospace, un marché du 4x4, par exemple, et non pas un marché automobile. Puisqu'on ne peut pas comparer la demande et l'offre de voitures citadines et de 4x4, par exemple. Donc, il existe un marché par type de produit. Ce qui signifie que les biens offerts sur un marché, sur un même marché, eh bien, sont quasiment totalement substituables. Et ce qui va faire la différence, notamment du point de vue de la demande, eh bien, ça va être le prix. Et donc, le consommateur, le demandeur, ne va être motivé que par la différence de prix. Il achètera ce produit uniquement parce qu'il est moins cher. Il a le produit qu'il achète à les mêmes caractéristiques ou à peu près les mêmes caractéristiques que les autres produits avec lesquels il a le choix. Donc, dans ce modèle, la concurrence ne peut porter que sur le prix et pas sur les caractéristiques des produits. Alors, quelles sont les hypothèses des marchés de concurrence pour les parfaits ? Eh bien, ces hypothèses, déjà, elles sont très restrictives. Ça veut dire que le modèle, c'est là où il s'éloigne de plus en plus de la réalité parce que, pour le faire fonctionner, on va être obligé d'être très précis sur les hypothèses de comportement, notamment. Et du coup, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on peut rencontrer dans la vie réelle. Alors, les principales hypothèses, d'abord, c'est que les prix sont les seules variables de la fonction de décision des agents. C'est-à-dire qu'un consommateur, il n'achète ou n'achète pas en telle ou en telle quantité uniquement avec l'information du prix. C'est-à-dire que tout ce qui fait la réalité de notre consommation, l'image de marque, l'aspect du produit, la publicité qu'on a subie sur ce produit, l'effet de démonstration lié au produit, tous ces effets psychologiques qui sont essentiels pour comprendre le comportement du consommateur moderne, ils sont totalement ignorés. On dit que ça n'existe pas. Voilà, tout est dans le prix. L'idée n'est pas totalement aberrante. On peut considérer que quand le prix d'un produit est plus élevé que celui d'un autre dans la même famille de produits, nous, dans notre tête, on pense que ce produit est de meilleure qualité. Donc, derrière le prix, il y a une autre information que combien ça vaut. Il y a aussi, quelque part, une information qualitative sur ce que ça vaut. Et force est de constater que nous procédons de cette manière-là. Par exemple, on vous proposerait un billet d'avion pour aller à Paris en dehors des compagnies low cost par Air France à 2 euros. Probablement, beaucoup d'entre vous ne l'achèteraient pas en se disant que ce n'est pas possible. Il y a quelque chose. C'est un avion à pédale ? Il y a quelque chose. Il y a un biais dans cette offre. Ce n'est pas pensable. Donc, on sait aussi que chaque chose a son prix et que le prix est un indicateur de qualité. Donc, l'hypothèse est très réductrice, mais, en fait, on peut avoir des informations autres que celles de ce que ça vaut avec le prix. Donc, les prix sont censés contenir toute l'information nécessaire à la décision. Les agents, deuxième hypothèse, les agents sont parfaitement rationnels, c'est-à-dire que tout est finalisé et ils choisissent en permanence, ils sont en capacité de choisir en permanence les meilleurs moyens pour atteindre leur but. On l'a vu, le but du consommateur, c'est la maximisation de la satisfaction ou de l'utilité. On l'a vu, pour le producteur, eh bien, la finalité, c'est de maximiser le profit. Donc, chacun a son petit but et n'en déroge pas. Et, comme l'information est abondante, libre et gratuite, eh bien, on va choisir le meilleur moyen en permanence pour atteindre ses buts. C'est ça, la rationalité. Autrement dit, on ne consomme pas affectivement. on consomme parce qu'on a un besoin qu'on a priorisé et qui doit être satisfait. Mais, il n'y a aucun comportement émotionnel, affectif dans les choix du consommateur. En tous les cas, c'est l'hypothèse qui est faite par le modèle. Les agents ne peuvent manipuler les prix. Quand, je vous dis, chaque agent prend ses petites décisions dans son coin, en fait, il manifeste des intentions au marché. Il dit, voilà, si le prix des biscottes passe à 5 euros, je n'en achèterai plus que 3 paquets par mois. Donc, ce sont des intentions. Et c'est à partir de ces intentions que le prix et les quantités échangées vont se déterminer sur le marché, du coup, centralisé. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, on ne manipule pas les prix puisqu'on ne donne que des intentions. Et puis, de toute façon, on va voir que dans le marché de concurrence pour les parfaites, il y a une très grande pluralité d'acteurs, d'offreurs et de demandeurs. Donc, aucun d'entre eux ne va avoir le pouvoir d'influencer la formation des prix parce que ce n'est qu'une micro-décision parmi des milliers de décisions. Donc, pas de manipulation sur les prix. Les agents, enfin, agissent séparément, chacun dans son coin, donc, ils ne s'influencent pas. Pensez, par exemple, je reviens là, je fais une petite parenthèse sur les marchés réels, pensez, par exemple, au comportement dit moutonnier sur les marchés financiers. Quand des actionnaires commencent à vendre, tous les actionnaires vendent. Pourquoi le font-ils ? Parce qu'ils sont informés que les autres vendent. Donc, dans la réalité, il y a une influence. Mais là, on a choisi pour simplifier le modèle qu'effectivement, chaque décision était séparée des autres. Les offres et les demandes sont centralisées. À partir de cette intention de quantité de prix manifestée par chaque acteur, c'est centralisé. Alors, c'est comme si, et les néoclassiques auront cette métaphore-là, c'est comme s'il y avait un commissaire-priseur dans une salle de vente. Il reçoit les intentions d'achat de l'objet et il annonce les prix. Et qui en veut à tel prix, etc. Donc, cette image du commissaire-priseur est nécessaire pour représenter le passage de la décision microéconomique à la formation du prix. Il y a bien une instance qui doit centraliser les intentions de tous les acteurs pour arriver à déterminer le prix. Donc, il n'existe... Du coup, il n'y a pas de transaction individuelle de gré à gré, comme on dit, sur un marché. Ce n'est pas le rapport que je vais avoir, je suis demandeur, ce n'est pas le rapport que je vais avoir avec un offreur qui détermine le prix. Le prix, il est déterminé globalement pour l'ensemble des offreurs et des demandeurs. Ce qui suppose que je n'échange pas individuellement avant. Donc, la concurrence pure et parfaite est un modèle d'économie centralisée. Alors ça, c'est intéressant puisque généralement, on dit l'inverse. Puisqu'on oppose l'économie de marché à l'économie administrée, à l'économie à la soviétique. Et l'économie à la soviétique, évidemment, elle est centralisée puisque c'est l'État qui prend tout le temps. que décision. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Peut-être que me suis-je trompé. Ce n'est pas un modèle d'économie centralisée. Si, il y a obligatoirement cette présence du commissaire-priseur. C'est lui le centralisateur. Autrement, on ne peut pas expliquer comment des intentions de prix des uns des autres va se déterminer un prix d'équilibre sur le marché. Un prix global. Donc, c'est finalement un modèle d'économie centralisée mais qui se construit à partir des décisions décentralisées des agents puisque chacun à son niveau va formuler ses intentions. d'économie centralisée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada